Bonjour à toi, je te souhaite une belle et agréable journée avec Jésus. Deux amis avaient l'habitude de courir tous les matins ensemble avant de se rendre à leur travail. Dans la campagne où ils couraient, ils ont croisé un fermier qui récoltait des pommes. Celui-ci leur en proposa en leur disant que s'ils en mangeaient une, ils courraient beaucoup plus vite que d'habitude. Xavier s'emprissa d'en prendre une et de l'avaler. Il partit en trombe et pendant 20 mètres, il courit effectivement un peu plus vite que d'habitude. François le rejoignit quelques mètres plus loin et ils continuèrent leur chemin jusqu'à leur domicile. Le lendemain, arrivé à la hauteur du fermier, ce dernier leur proposa à nouveau des pommes. Xavier en prit encore une et tout comme la veille, il courut ses 20 mètres beaucoup plus vite que d'habitude. Et François, à son tour, le rejoignit un peu plus loin. Le lendemain, troisième jour, Xavier demanda à nouveau une pomme au fermier qui, avec plaisir, la lui offrit. Et tout comme les deux jours précédents, sur ses 20 mètres, il courut beaucoup plus vite. François le rattrapa plus loin et lui posa la question suivante. « Mais Xavier, dis-moi, pourquoi prends-tu cette pomme ? Elle ne te fait courir que 20 mètres, seulement beaucoup plus vite. » Xavier lui dit « Écoute, ça me fait plaisir. J'ai toujours voulu courir plus vite. » « Et toi, pourquoi n'en prends-tu pas ? Tu devrais aussi en prendre et comme ça on courrait côte à côte, plus vite. » Ce à quoi François répondit « Devoir courir avec ce sourire sur les lèvres est pour moi ma récompense. » Les deux amis continuèrent donc, jour après jour, à courir côte à côte, éprouvant la joie d'être ensemble. Et ce, jusqu'à ce que le fermier n'eut plus de pommes à leur proposer. Salomon nous dit que l'ami aime en tout temps et que dans le malheur, il se montre un frère. Pouveau 17, verset 17.